Bonjour, je voulais réagir aujourd'hui sur une petite vidéo qui tourne depuis 2-3-4 jours sur internet, effectuée par des gens qui ne montrent pas leur visage, parce que c'est dans leur tradition de ne pas montrer leur visage, ils attaquent dans le dos, mais ils ont une vidéo bien préparée, bien ficelée, un montage bien réalisé qui pourrait faire croire à n'importe quel abruti ou quelqu'un qui n'est pas bien informé, que donc Kémy Seba et le MDI seraient le mouvement des néo-nazis, des néo-nazis noirs, des néo-nazis blancs, des néo-nazis arabes, etc. Alors on va préciser les choses. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va casser point par point tous les mythos, tous les mensonges qui ont été orchestrés, qui ont été proférés dans cette vidéo. Premier point, on laisse sous-entendre donc que dans le mouvement des derniers de l'impérialisme, il y aurait la droite socialiste qui serait, donc la droite socialiste est un mouvement considéré comme néo-nazis par Figaro, Figaro étant un mouvement, un journal, j'ai envie de dire de référence, donc on doit tous le croire, n'est-ce pas ? Journal de Nicolas Sarkozy et compagnie. Donc la droite socialiste, ce mouvement donc de prétendus néo-nazis, ou de néo-nazis peu importe les qualificatifs qu'on veut leur donner, serait partie intégrante du MDI. Quand on veut attaquer un mouvement comme le MDI, on essaie de dire des propos qui sont au minimum sérieux, carrés, véridiques, pour ne pas tomber dans le remis caricatural et puéré. Jamais la droite socialiste n'est dans le MDI, sinon ça n'appellerait pas droite socialiste, il serait partie intégrante du mouvement, il serait MDI pan-européiste, MDI occidental, MDI région, et il ne serait pas un mouvement indépendant. Maintenant, la question qu'il faut se poser c'est, est-ce que on l'a rencontré, est-ce que moi qui ai mis ses bras en président du MDI, j'ai rencontré la droite socialiste ? Oui monsieur, oui madame, est-ce que Camille Sébastien est cachée ? Non madame, non monsieur, pourquoi ? Parce que cette vidéo on l'a déjà mis en ligne, il y a un an de cela, le 8 mai sur internet, et c'était quoi la thématique de cette allocution de cette rencontre avec la droite socialiste ? Le rapatriement, le retrait des troupes françaises qui étaient installées en Afrique, comme des troupes d'occupation, et en Afghanistan, et on avait demandé à ce que ces troupes françaises-là viennent s'occuper des SDF français, des français qui sont en train de souffrir dans ce pays, plutôt que de venir coloniser d'autres pays qui n'ont jamais demandé l'aide de la France, l'occupation de la France. Pourquoi vous ne parlez jamais du contenu de la manifestation, du discours, des discours qu'ont détenu lors de cette manifestation, lors de cette rencontre avec la droite socialiste ? Lorsque ces troupes vont au Tchad, lorsque ces troupes ont des bases, j'ai envie de dire au Togo, lorsque ces troupes ont des bases, au Djibouti, notre devoir anti-colonialiste est de dire que ces troupes doivent décacher, que ces troupes doivent être expulsées, que ces troupes doivent venir être des ceux qui en ont plus besoin. Ceux qui en ont plus besoin, vous allez me dire si je me trompe, ce ne sont pas les Africains qui ont besoin de l'armée française, mais ce sont les SDF qui ici meurent de faim et qui ont besoin d'être né. Je donne un contrat de la droite socialiste. Est-ce que ça fait que la droite socialiste devient un mouvement qui fait partie des hommes courants qui soutiennent Dieu Donné ? Allons plus loin dans le vice, parce que le vice semble être votre religion, et ce n'est pas quelque chose de surprenant lorsqu'on sait en réalité qu'ils vous payent pour ça. On apprend que des petits noirs sur lesquels je me suis prononcé, et on va sortir les dossiers maintenant, des petits noirs qui ont agressé par quelques abrutis qui naissent, Bonhead, d'un véritable nom, dans le métro, qui ont été insultés, qui ont été injuriers. L'agression qui avait entraîné de ma part une réaction, et qui avait entraîné de ma part des menaces, et qui avait entraîné de ma part une surveillance accrue durant cette période de service de police. Et surtout, qui avait entraîné une méfiance, une défiance et des tensions entre les factions justement des bonnes aides, qui sont au parc de Saint-Nazaire, et le mouvement que je dirige à l'époque, qui s'appelait GKS, Génération Kémy-Sépa, et qui a été interdit, encore un mouvement que je dirige et qui est interdit par l'État français, qui est bien évidemment la preuve que nous luttons main dans la main avec ce même État. Si on écoute visiblement les agents provocateurs qui veulent nous faire placer pour un mouvement intrasysté. Le frère Zaddy et le frère Cara qui sont ici. Cara et le frère Zaddy qui est là. Pourquoi tu as oublié de préciser que justement, un des nesquis, parce qu'on avait les polycopiés, les photocopiés, les photos, ces fumiers qui ont agressé les petits Renois, qui ont insulté les petits Renois. On avait les photos. Que ces deux petits frères-là, qui font partie, qui faisaient partie de GKS et qui sont aujourd'hui dans une structure qui s'appelle GKS, pourquoi tu as oublié de préciser, c'est quelque chose dont on ne s'est pas inventé, parce que j'ai déjà du chance et qu'ils veulent me mettre en son prix. Pourquoi tu as oublié de préciser qu'ils sont allés, ils ont croisé un des nesquis et qu'ils l'ont fourré. Ça, tu ne le tireras jamais. Parce que ça ne rentre pas dans ton scénario qui veut faire croire qu'on cautionne les agressions contre les Noirs, alors que tu sais très bien que nous sommes les premiers militants noirs sur le pays. C'est pertinent. Tu veux faire passer des messages montant les uns contre les autres, montrant qu'on cautionne quelque chose qui est inexcusable, montrant qu'en réalité, la lutte pour la cause noire, on est surtout antisémite, c'est ce que tu veux faire croire. Parce que quelque part, tu es concerné par cette démarche-là. Parce que tu es probablement un blanc pas très catholique, si tu vois ce que je veux dire. Et ça te dérange qu'en réalité, on critique la politique du lobby qu'on ne peut citer, que toi, tu ne dénonceras jamais. Tu n'as jamais fait de vidéo pour dénoncer la surpuissance du lobby. Tu fais une vidéo, tu t'inscris sur Dailymotion pour faire une vidéo, simplement pour essayer de calomnier le mouvement. Mais tu ne veux pas préciser que les frères Zadis, les frères carats, ils ont gommé ce skin. Et qu'on n'a pas pu se vanter de ça. Puisque durant cette période-là, avec le sursis que j'ai, les sursis que j'ai de manière générale, s'il y a, et ça a été considéré comme une incitation à la violence, il y avait même eu un article dans la presse qui avait paru, je ne m'abuse, dans le Figaro, encore une fois journal de référence, qui disait qu'ils s'inquiétaient de la riposte du mouvement noir de Kémy Seba. Ils avaient très peur de ça. Et ils n'attendaient qu'une seule chose, c'est qu'il y ait un bommage en plein grand délit pour me mettre en son prix, pour dire que j'étais l'instigateur de tout ça, puisque j'avais appelé à la violence. Et ça, tu le sais très bien. Mais jamais tu ne le vas raconter. De la même façon, deuxième raccourci que tu fais, en parlant de la fusillade qui a eu lieu à Saint-Michel-sur-Orche. L'enfant de tout un le thé,